Si vous nous prenez en marche, nous sommes sur ce plateau avec M. Bernard Barbier, expert en cryptographie et en interception des communications, également président de la société de conseil en cyber-sécurité BB Cyber. Et avec lui, nous décryptons les termes suivants, cyber-attaque, cyber-coercition, guerre de l'information. Alors on le disait tantôt, le champ informationnel est devenu un véritable paysage conflictuel à part entière. Alors justement, est-ce que la guerre classique a été remplacée aujourd'hui par la guerre de l'information, selon vous ? L'exemple ukrainien nous montre que c'est... Non, il n'y a pas de remplacement, puisque on voit bien que la cyber... La guerre de l'information, en gros, ce qu'on voit, c'est que la guerre de l'information, c'est d'abord... C'est la guerre avant la guerre, en fait, c'est clair. Donc c'est... En fait, c'est une guerre hybride, c'est-à-dire qu'on voit bien que les conflits, finalement, à un moment donné, commencent par une guerre informationnelle, donc qui peut être de l'espionnage, du ransomware, etc. Donc ce que j'appelle la cyber-coercition. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que... Donc si on prend l'exemple de l'Ukraine, l'Ukraine a subi un certain nombre de cyber-attaques, donc en particulier, il y a une cyber-attaque en 2014, hein, qui a... qui a bloqué un tiers des Ukrainiens de transport électrique ukrainien. Donc il y a un million d'Ukrainiens qui se sont retrouvés dans le noir pendant plusieurs jours. On voit bien que maintenant, qu'on est dans la vraie guerre, c'est des missiles qui détruisent les centrales électriques. C'est ça. Mais donc on voit bien... Donc la cyber-guerre ne sera jamais la vraie guerre. Ça sera une guerre à côté, ça sera une guerre avant la guerre, ce qu'on voit, c'est un conflit. Et là, ce qu'on voit surtout, c'est le passage à la désinformation, à la guerre de l'information. Elle peut mener quand même à une guerre armée, la cyber-guerre. Oui. C'est-à-dire que ça peut préparer... Ça peut être une préparation d'une vraie guerre armée, en fait. Donc par exemple, juste au moment où de l'attaque, quand la Russie a envahi l'Ukraine, il y a eu un réseau satellite qui a été détruit. Détruit entre parenthèses, virtuellement, c'est-à-dire par blocage informatique. Donc c'était un système de télécoms par satellite privé, Kassat, mais que les militaires ukrainiens utilisaient pour leur communication. Donc les Russes ont cassé le système. Alors ça a eu des conséquences parce que le système a été utilisé en Europe, donc en Allemagne, en France. En France, il y a eu des abonnés d'Orange qui ont été coupés de l'Internet pendant plusieurs jours. Et on voit bien que c'est un indice, mais la réalité de la guerre montre qu'à un moment donné, il y a une vraie guerre. Malheureusement, en Ukraine, c'est avec beaucoup de morts. Il y aura des centaines, peut-être des milliers de morts tous les jours. Mais ça, c'est la vraie guerre, c'est-à-dire que c'est des bombardements, des tranchées. Alors vous le disiez tout à l'heure, les pays africains sont de plus en plus vulnérables face à la désinformation. Alors comment est-ce que les États pourraient réagir sans utiliser, par exemple, à leur tour, une propagande mensongère ? Alors moi, ma position, j'ai abordé ce sujet-là hier parce que j'ai fait une conférence devant la base militaire française. Et donc avec des gens... Pour moi, je pense que c'est important que les pays gardent une éthique. Donc la France a une certaine éthique. Donc nous, la désinformation qu'on subit actuellement, qui est a priori quand même provoquée par la Russie en Afrique, c'est clair, maintenant on l'a démontré, nous. Donc la France a dit, moi je vais réagir à ça, mais je ne veux pas réagir. J'ai une éthique importante et donc je ne veux pas mentir, je ne veux pas faire des mensonges qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. Donc comment a réagi la France ? La France a réagi. On a eu quand même deux campagnes qui nous ont beaucoup marquées en France, c'est ce qu'on appelle les Macron-Lix. Donc il y a eu une désinformation massive en 2017, d'ailleurs après la désinformation pour les élections américaines. Donc c'est quoi ? C'est je vole vos e-mails et je les publie. Donc les Russes avaient attaqué le parti démocrate américain, ils ont volé tous les e-mails de Mme Clinton et ils voulaient démontrer en les publiant que c'était une personne méchante. Voilà. Et la France s'est préparée à ça. Donc il y a eu une attaque massive autour des membres de la campagne électorale de Macron en 2017. qui a réussi, mais en fait il n'y a pas eu, donc les mails, ce qu'on appelle les Macron-Lix, n'ont pas eu d'effet en fait. Mais nous ce qui nous a surpris, c'est quand on a compris après coup, parce que tout ça laisse des traces. La guerre informatique, c'est un avantage, c'est que ça laisse des traces dans les systèmes informatiques. Donc avec des capacités d'analyse derrière, vous pouvez comprendre. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que il y a un... Regardez ce qui s'est passé où la France a réagi au Mali. Je ne sais pas si vous avez vu. On a détecté qu'il y avait une désinformation gigantesque. Donc les membres de Wagner... Donc la France a quitté une base au Mali. Et on a détecté qu'il y avait des Blancs qui étaient en train de détarrer des cadavres, malheureusement de civils, de Maliens tués, par Wagner. Et ils ont réenterré ces cadavres à côté de la base française, que les Français avaient quitté, en disant, regardez, les Français, ils ont laissé un charnier. Par nos équipes, par le renseignement, on a anticipé. Donc on savait que ça allait se produire. Donc là, il y avait un drone français à filmer toute la scène. Et on a vu apparaître... Donc on voyait des gens avec des téléphones qui filmaient, ou des appareils photos. Donc on voyait qu'ils filmaient les... Et qu'est-ce qu'on a vu apparaître le lendemain ? Il y avait... On commençait à voir apparaître sur Twitter et autres, donc des images de ces cadavres. Et on voit bien qu'une des photos est prise par un des types qu'on voit avec le drone. Et donc la France a dit, ben... On voyait qu'il y avait une campagne énorme qui se préparait de fausses informations pour accuser la France de crimes massifs. Et donc la France a décidé de rendre tout ça public. Ça, c'est une première. En disant, ben, je lutte contre la désinformation en rendant tout public. Et c'est la stratégie qu'utilise la France. Donc on a créé un organisme... Est-ce que c'est la meilleure stratégie à utiliser ? Ben, actuellement, oui. Parce que soit vous lancez dans une guerre de l'information, de désinformation, mais vous utilisez... Finalement, vous perdez votre éthique. Donc vous faites des mensonges. En fait, vous mentez. Parce que c'est ça, en fait. C'est mentir. Et je pense qu'un État qui ment, c'est quand même très grave. Vous perdez votre éthique, quand même. Donc la France a dit, non, moi, je ne vais pas me lancer dans du mensonge. Ce que je vais faire, je vais développer des outils techniques qui vont me permettre de dénoncer publiquement cette désinformation. Donc on a créé un organisme qui s'appelle Vigilum, qui commence à travailler vraiment de façon extrêmement intéressante. Et dont le travail, c'est avec des outils techniques assez évolués, ce qu'on appelle OSINT. Open Source Intelligence. Donc qui permet d'aller chercher partout des informations de faible intensité. Mais en les collectant, en les assemblant, on voit apparaître des campagnes de désinformation. Et quand on commence à voir que cette campagne est gênante, on publie. On publie, mais... Donc Vigilum rend public tout ça. Donc ce n'est pas un service secret, parce que tout ce qu'il fait est rendu public, en fait. Et ça, c'était la stratégie de la France, de rendre public, de dénoncer publiquement les manipulations de l'information. D'accord. Alors on va en venir un tout petit peu à ce mot assez important, la cybercoercition. Donc un mot qui est entré dans le vocabulaire des guerriers du numérique. Alors, comment est-ce que vous la définissez plus concrètement ? La coercition, c'est le fait d'agir sur un groupe de gens, donc un État, donc de rendre finalement, de bloquer finalement un dirigeant, donc en faisant une coercition contre lui, pour l'empêcher de décider, de prendre des décisions. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que... Et ça, c'est mon analyse avec des experts, c'est qu'on pense que... Donc là, on vise toujours la Russie, c'est que dans cette guerre hybride que nous a lancée la Russie depuis les années 2013-2014, quand même, en fait, il y a eu utilisation de tous les moyens. Donc en fait, ça ressemble en gros à un petit peu... Il y a des petites piqûres, vous voyez, d'aiguilles, tac, 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 tac. Vous voyez le grand géant, là. C'est quoi, guilliver, je ne sais pas comment. En fait, vous le piquez comme ça, donc des petites piqûres, mais à la fin, ça agace, quoi. Et c'est ça, la cybercoercition. C'est-à-dire que par une multitude d'attaques, donc des ransomwares, de l'espionnage, etc., vous rendez les dirigeants d'un pays, vous les commencez à faire de la coercition sur eux, parce qu'ils se posent la question, est-ce qu'on peut réagir, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis surtout, c'est dans ce domaine de la cyber, c'est finalement, quelle est la capacité de mon adversaire ? Est-ce qu'il n'a pas une capacité mille fois supérieure à moi qui fait qu'il peut me détruire ? C'est-à-dire qu'il peut, par exemple, bloquer tout mon réseau informatique de l'État. Vous voyez ? Et c'est ça, la contrainte. Est-ce que finalement, ce pays qui me donne des petites piqûres d'aiguilles partout, qui commence à m'agacer, est-ce qu'il n'a pas une capacité, je dirais, de guerre informatique, telle qu'il va détruire, en fait, le système informatique de mon pays ? Et c'est ça, en fait, qu'on voit apparaître. C'est que je pense que la Russie, avec Wagner, etc., ils sont partis sur cette vision, en gros, de faire plein de petites piqûres partout. D'accord. Alors, M. Barbier, nous sommes presque au terme de cet entretien. Alors, plus de 40 années que vous exercez dans les domaines techniques et stratégiques. Alors, au regard de votre analyse, est-ce que vous croyez qu'on devrait s'attendre à de plus grosses attaques dans les années à venir ? Moi, j'ai très peur, parce qu'en fait, ce que je vois, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut quand même... Moi, j'ai une formation scientifique, j'ai un docteur en physique, etc. Donc, j'essaie d'analyser, je dirais, de façon raisonnable les choses. Et je pense qu'il faut, au niveau de l'analyse des risques, il faut... Tout est permis, en fait. On voit bien que... Donc, il faut s'attendre à tout. Et moi, ce qui me fait très peur, c'est la fuite en avant. Par exemple, sur le tchat GPT et l'IA, il y a une telle... Il y a des fonds d'investissement qui mettent des milliards et des milliards et des milliards. Donc, ils veulent rentabiliser tous ces produits. Donc, ils vont vous pousser à avoir tchat GPT partout. Vous aurez tchat GPT sur tous les téléphones portables de 10 milliards de personnes. Mais ce qu'on voit, c'est que ces outils informatiques, ils sont extrêmement complexes. Donc, je suis persuadé qu'il y a des failles dedans, qu'il y a des grosses failles. Regardez ce qui s'est passé avec Notpetya, par exemple, qui a contaminé des milliers et des milliers d'entreprises et qui a coûté 10 milliards à l'économie mondiale. Un Notpetya provoqué par tchat GPT qui, en fait, pourrait contaminer 7 milliards de téléphones portables. On vous rende compte, les conséquences. Et on a, en fait, une fuite en avant économique parce qu'il faut... Ces milliards, les fonds d'investissement, regardez OpenAI, c'est des dizaines de milliards qui ont été investis. Mais maintenant, il faut qu'OpenAI, donc Chat GPT est venu payant, d'ailleurs. Donc, il faut qu'OpenAI rentabilise tout ça. Donc, ils vont vous pousser à la consommation. Ils vont vous pousser à acheter, à installer Chat GPT sur votre téléphone portable avec un abonnement mensuel parce qu'il faut le rentabiliser. Mais quelle est la garantie de sécurité ? Aucune. Je n'ai aucune garantie. Il y a des laboratoires universitaires, donc de haut niveau, qui sont en train de se pencher sur les vulnérabilités de l'IA. Donc, moi, le laboratoire que j'ai dirigé à Grenoble est en train de travailler là-dessus. Les gens sont assez pessimistes. L'IA étant un système informatique complexe est très, très vulnérable. Il faut donc faire très attention à ces outils. C'est ce que vous voulez dire. Il faut être pragmatique et voilà. Et il faut analyser les risques. Moi, ce que je vois, c'est que mes 30 ans de vie dans ce domaine-là ont été chalonnés de ce que j'appelle de surprises stratégiques. On a eu quand même des surprises stratégiques, des choses dont on ne s'attendait pas. Et je pense que ces surprises stratégiques, j'espère ne pas les voir arriver, mais je suis moyennement optimiste. M. Barbier, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Ça a été pour nous un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada